hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui péter le fait que je sois passé 1600 je voulais l'annoncer quand même un peu sur youtube donc j'ai décidé de faire un petit tuto du coup ça va être sur les kick off donc ça va être un truc assez basique mais très important qu'il faut faire étape par étape il ya des choses à savoir quand même donc pour commencer la première chose à savoir c'est la mécanique donc il ya le speed flip le front flip ou quoi mais vraiment fait le speed flip apprenez le c'est tout simplement un dash tu cancels pour pouvoir accélérer plus vite c'est ce qui permet d'aller notamment le plus vite possible plus rapidement possible atteindre supersonique pour faire ça c'est simple c'est simple en soi c'est simple l'explication est simple mais à l'appliquer régulièrement sans foirer c'est plus compliqué c'est pour ça qu'il faut s'entraîner tout simplement dash diagonale quand celle en mettant en descendant joystick sur la sur le même côté tout simplement à droite on descend descend en bas à droite en haut à droite en bas à droite vous voyez ça fait un truc bizarre donc que tenez le tonneau libre enclenché c'est ça rend plus beau ça marche mieux surtout ça ça marche mieux et du coup si vous faites seulement en haut et en bas ça donne ça mais est ce qu'on peut rajouter aussi c'est juste à la fin dès que vous avez votre supersonique vous pouvez remonter le joystick je pourrais afficher la main et je vais vous l'afficher donc hop donc l'envoi mon est simplement donc à droite on descend et remonte vous voyez ou quoi regardez bien mon net je vais faire en boucle et droite attendez là j'ai foiré à gauche simplement on boost en même temps donc ça faut le faire aussi au bon timing ça joue aussi sur les timings donc ici par exemple il faut essayer d'avoir sauté avant avant de prendre le boost ou en même temps quasiment il faut pas oublier c'est surtout c'est double de boost en même temps ce que je viens de faire et vous voyez mais moi j'arrive encore à passer à côté mais quand je suis en game je suis assez concentré donc ça va ça va je me foire pas trop c'est justement pour ça qu'il faudrait est ce qu'il faut du coup c'est sauter plus tôt possible pour pouvoir corriger sa trajectoire si 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 on se rate mais surtout si si on veut gagner le kick off derrière parce que c'est bien d'arriver vite mais si tu fais pas un bon dash tu es un peu baisé du coup deuxième étape ouais ça c'est chiant j'aurais dû trouver un truc ça va être ici va falloir sauter et dash et donc qu'est ce qu'on fait comme dash qu'est ce qu'on fait tout simplement le mieux c'est quand on à gauche tu fais un flic à droite ce qui va faire que tu vas glisser sur le côté avec ton ballon et potentiellement tu seras positionné ici tu seras pas en l'air tu seras pas sur le mur tu seras pas en face dans leur cache qu'est ce que tu pourras faire ici tout simplement tac tac 10 split flip on arrive ici si ces ballons bien sûr il est mauvais ainsi si tu vois que le ballon il part de leur côté en étant ici tu prends hop 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 il n'y a pas du mais tu peux suivre ton allié tout simplement éviter les ouais ça peut se faire aussi les gros pas de la bosse si vraiment si vraiment le ballon il est au milieu ou dans votre de votre dans votre camp mais même s'il est dans leur coin en fait si votre allié va assez vite dessus donc ce qui va être encore une autre étape si ici follow parce que s'il faut le pas bon bien sûr bah vous tournez vous jouez le deuxième duel c'est une évidence parce que il va être trop loin il va être trop loin donc si le mec en face à follow lui bah il aura l'avantage sur le ballon forcément que votre allié sera obligé de défendre au niveau du but puisqu'il sera ici pendant que vous serez en train de kick off il va juste se repositionner comme ça donc forcément c'est à vous de jouer les deux duels pas de mauvaises choses mais c'est toujours bien de follow du coup je réexplique un coup ici vous faites un diagonal par la droite quand celle et vous remettez pour remettre droit tout en boostant et vous cliquez à gauche tout simplement après le flic qui soit à gauche ou pas c'est pas obligatoire mais c'est toujours mieux pour se replacer après puisque ça vous évite d'être envoyé en l'air ou quoi que ce soit bon ça peut arriver je peux pas vous mentir je vais pas vous mentir du coup pour les kick off qui sont ici mécaniquement qu'est ce qu'on fait et puis ici c'est un peu au hasard droite ou gauche comme vous voulez et bon tout simplement après là ces kick off ça reste on va pas dire de la chance parce que si vous avez bien fait votre kick off le ballon va juste partir au milieu à droite ou à gauche il va pas vous faire un open instantanément est ce que vous pouvez faire c'est tout simplement vous arrangez votre avec votre allié s'il faut l'eau essayez de bloquer le ballon vous l'envoyez à gauche ou à droite selon son positionnement et justement s'il va à droite ou à gauche vous pouvez tout simplement vous mettre sur un côté par exemple ici essayez de faire une pinch sur le côté ça va partir par ici et du coup votre allié pourra récupérer directement le ballon aussi petit tips dès que vous avez dès que vous êtes en supersonique gardez votre boost vous n'avez plus besoin de plus besoin d'avoir plus je vais faire un test sans le boost combien je peux garder au maximum et bah zéro mais ici on peut totalement garder le dernier pas de voyons bon j'ai pas flic à gauche ou à droite mais vous avez compris quoi le principe c'est dans le meilleur des cas il faudrait faire à gauche pour être sûr de se repositionner mais c'est sûr qu'avec l'habitude ou juste quand vous voyez que vous êtes un peu sur la gauche vous êtes obligés de toute façon le flic à droite si vous voulez au moins toucher le ballon bon je vous ai fait un screen l'une de mes games donc on s'en fout un peu de mon positionnement tout simplement c'est un screen donc ça va pas bouger c'est juste pour vous montrer à en dessin comment je vois les choses donc tout simplement un kick off ici un kick off ici donc le ballon potentiellement peut partir un peu partout mais si votre allié fait le flic par ici donc le ballon devrait aller par là donc vous vous allez juste follow comme ça tout simplement mais éviter de flic éviter de flic lorsque vous faites les follow tout simplement parce que vous allez être surpris si vous faites trop tard vous pouvez pas négocier votre trajectoire et que si le ballon vous saute dessus tout droit bah vous pourrez pas l'arrêter tout simplement donc bon après tout ça c'est un peu du hasard donc vous en tant que personne qui follow vous allez pas trop vous rapprocher non plus mais vous allez quand même follow votre allié parce que vous êtes là donc faut être aux aguets donc faut surveiller en même temps ce que fait votre allié et ce que fait l'ennemi donc voir si il fait un speed flip si votre allié arrive assez vite s'il se rate pas si lui justement il va pas il va pas se rater en partant par là ou en partant par là ou tout simplement en attendant derrière le boost en faisant une fake donc là on est sur un kick off le ballon va sur le mur à gauche à droite du coup sur l'inverse on va prendre la vue de mon allié tout simplement donc il va sûrement atterrir ici après son kick off s'il le fait en faisant un flic par là et donc le meilleur la meilleure chose pour se repositionner tout simplement pour lui c'est ça donc la plupart des gens vont par là et après refont tour ici donc c'est vraiment c'est vraiment assez lent donc je vais quand même mettre non je veux pas la mettre je vais pas mettre la flèche sinon sinon on peut tout simplement ici non on fait même pas la courbe on n'en a pas besoin on prend un pas de deux on arrive assez rapidement ici et on peut tard donc forcément c'est un peu plus long donc la meilleure solution c'est toujours celle là donc celle là tac tac on peut en avoir trois si c'est si vous avez celui-là c'est sinon c'est pas grave si vous avez si vous avez que les deux là c'est déjà bien lorsque vous êtes ici vous attendez tout simplement moi ici qui va essayer soit de jouer le ballon qui sera en l'air ou soit attendre pour voir ce que je fais tout simplement donc vous n'allez pas vous jeter en allant ici et attendre au ce mot à ce moment là de regarder ce qui se passe c'est trop tard donc là je vous ai fait trois zones tout simplement en rouge si le ballon va par ici et que vous êtes le joueur qui kick off bien sûr je vais prendre du verre pour le coup vous êtes le joueur qui kick off donc peu importe où il va soit vous faites votre autre votre attaque ici tac ici selon où va le ballon tout simplement donc vous avez vous allez à l'opposé donc si c'est dans la zone rouge hop rota instant comme ça à l'opposé du ballon bien évidemment si c'est dans la zone bleue ce que vous pouvez faire c'est soit vous allez chercher des gros boost parce que votre allié à follow soit vous allez jouer le deuxième duel contre le mec en face qui aurait potentiellement follow s'il a pas follow bah vous vous continuez quand même avec le ballon vous allez pas vous allez pas y aller tout simplement dans la condition votre allié n'a pas follow si votre allié a follow donc c'est pour ça il faut quand même avoir l'info donc si votre allié follow pas si vous s'il follow vous lui laissez le ballon s'il follow pas vous le prenez donc le deuxième bien évidemment le premier c'est c'est à vous c'est à vous et personne d'autre donc la zone bleue vous suivez le ballon s'il n'y a pas d'allié s'il ya un allié soit vous prenez les gros boost vous êtes bien soit vous pouvez suivre votre allié selon où va le ballon ainsi ballon va bien devant vous pouvez potentiellement juste prendre les pas ici ou faire juste un petit tour ici par exemple si le ballon part comme ça vous atterrissez ici vous faites un petit tour de pad vous avez 30 de boost vous en avez assez ainsi votre allié joue un 50 50 et que ça vous laisse un open avec 32 boost vous pouvez le mettre un il n'y a pas de souci et les zones orange bah c'est danger selon votre rang on va dire que partir de champion les murs on peut facilement mettre un open donc essayer de faire une route à face si possible ou au moins garder la vision sur le ballon donc la caméra ballon donc faut désactiver votre caméra ballon hop au moment où vous avez fini votre kick off bah après avoir vu s'il y avait un follow tout ça ça faut faut l'avoir anticipé avant donc vous 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 faites votre chemin de boost donc soit là soit là vous décidez ça vous décidez c'est personne d'autre et donc dès que vous l'avez fait hop vous regardez derrière ce qui se passe pour voir donc si vous voyez votre allié il gagne son duel instantanément vous pouvez vous pouvez turn sur des pads vous pouvez turn sur des pads tournez pas et faites votre meilleur tout droit en faisant des flips dans les sens dans tous les sens faites juste ramasser des pads plus proches en fait au lieu de tout simplement à faire ça tac vous pouvez juste faire un turn ici et allez tout droit ce sera plus vite plus simple et s'il est dans le corner bah pas ici bien évidemment donc essayer de suivre votre allié c'est assez assez important tout ça pour mettre un maximum de pression donc dès le kick off on peut facilement avoir l'avantage dans la game avoir la pression avoir tout ça c'est à dire qu'une équipe qui va avoir du mal à gérer son boost donc juste au kick off on peut avoir l'avantage du boost quelqu'un qui va vouloir potentiellement grid excessivement du boost ce qui arrive très souvent du coup en dessous de champion mais bon champion j'imagine mais mon grand champion j'en vois de temps en temps si vous gridez ici par exemple sur la droite en tant que joueur ici rouge et que le kick off fait que le ballon va par ici il ya une photo fast là il ya open je sais pas si vous voyez ce que je vois mais en gros je vais la refaire et je vais la faire ici on a le joueur on le dit ici on a une voiture voyez la voiture qui partie chercher du boost pendant que le ballon ici et que justement le joueur bleu lui s'est repositionné assez fast ici donc on va dire que le ballon il va il va être joué il va être joué à 50 50 on va dire qu'il est ici donc le joueur qui se sera repositionné plus rapidement on va dire que le ballon est free un le ballon est free donc en gros il a juste à tirer tout droit quoi s'il met un bon power shot bon bien sûr sinon il contrôle il a free 1v1 au moins parce qu'en fait il va y avoir un deuxième 1v1 après le kick off donc c'est sûr qu'il va être aussi définitif bon c'est un peu c'est un peu trop pouceuse que je dis mais c'est une situation qui peut arriver parmi tant d'autres tout ça pour dire que guide du boost c'est bien mais il ya des situations vous pouvez vite vous faire avoir aller chercher du boost pour l'utiliser pour revenir ça sert à rien si vous voulez utiliser du boost pour aller en chercher pourquoi pas mais revenez en en utilisant le moins possible j'ai à peu près dit ce que je savais donc c'est juste pour optimiser les kick off c'est pas ça qui va vous faire gagner toutes vos games mais qui va mettre toutes vos chances de vos côtés donc je voulais absolument faire une petite vidéo tuto donc je vais essayer de refaire de temps en temps donc si vous avez des points vous voulez que je précise et que j'explique comment moi je pense tout simplement dit que moi et moi je vais essayer de trouver quelque chose de simple et efficace bon pour le coup pour le coup mes dessins sont pas très compréhensibles mais j'espère que vous avez compris quand même je vais vous montrer mon dernier replay donc si je fais un kick off peut-être pour voir à peu près si vous voulez voir un peu à comment se passer kick off donc je vais les analyser tout simplement le problème c'est que à la souris je sais pas comment ça marche hop on va faire ça faste comme il faut petit speed flip tac donc là j'arrive un peu avant on voit clairement on va mettre le vol donc j'ai réussi à pousser le ballon donc là en fait il a flip beaucoup trop tôt lui ce qui fait que là forcément je vais gagner c'est assez évident on le voit on le voit directement donc j'ai flip sur le côté tac ce qui fait que je gagne en fait assez avec c'est avec le speed flip que je gagne là donc c'est je montre juste ce kick off parce que bon c'est le premier que j'ai donc là vous voyez il a pas il a pas sauté avant de ramasser la pastille donc c'est ce que j'expliquais au début c'est que du coup après il n'y a même pas fait speed flip en fait je n'avais pas remarqué donc là j'ai clairement l'avantage attend mais j'avais même pas vu que j'avais vraiment des adversaires qui ne faisaient pas de speed flip ok ok très bien donc là forcément je gagne en fait forcément je gagne du coup tu speed flip pas contre moi bah tu perds hop du coup le ballon va par là donc j'aurais pu beaucoup mieux gagner tout simplement là je vais tenter une wing là on a clairement déjà l'avantage en fait sur ça donc on va regarder un peu mon allié comment réagir à ça donc il n'y avait pas photo donc le fait que je joue directement le ballon c'était une bonne chose c'est une bonne chose tout simplement parce qu'il n'était pas là pour le jouer et là ça aurait juste laissé un ballon aux adversaires donc là j'étais clairement en train de bolshaze mais c'était justifié parce que j'avais pas mon allié donc s'il n'y a pas votre allié si vous avez l'information que votre allié n'est pas là vous pouvez bolshaze tout simplement en attendant qu'il arrive parce que un allié qui est ici qui voit un ennemi dessus à juste à côté du ballon ça fait vraiment peur ça fait vraiment peur donc si vous jouez pas le ballon en attendant qu'il se rapproche bah c'est très dur pour lui de se rapprocher tout simplement donc je pense pas avoir vraiment des gros kick off après donc là c'est kick off du milieu tout simplement donc comme j'expliquais on se fait un speed flip on garde un pad donc rachel qui ne le speed flip toujours pas et donc je la touche largement avant il n'y a pas de ah non mais il me fait du coup il me fait qu'en fait c'est vrai que le speed flip est justifié sur ça donc là mon allié qu'est ce qu'il fait hop il le joue tout simplement il a raté ça arrive franchement il n'a pas si mal joué là tu vois il aurait pu reculer directement ici au lieu de de s'arrêter et sauter ici mais c'est vrai que pour le coup si rachel tout touché la passe juste après ça aurait été dur ça aurait été dur mais on est quand même en gc2 là je crois gc1 gc2 c'est un peu moins courant mais ça peut arriver donc là tout simplement il se serait repositionné ici à ce moment là vous voyez gars il suit tac il voit que ça part devant qu'est ce qu'il fait il peut même obtient ici il se remet là on va dire que l'autre tac il arrive ici à ce moment là il voit ça peut se rapprocher tu vois il peut avoir peur de rachel c'est sûr mais c'est beaucoup plus simple à arrêter en soi c'est beaucoup plus simple donc arrivé de là il est ici s'il arrive à choper un contre ici un contrôle bah lui il a sauté parce que bon il est un peu ravagé je comprends pas pourquoi tout simplement parce qu'il ya sûrement open du coup il s'en fout un peu mais il aurait pu contrôle prendre le boost et repartir tranquillement en fait c'est ça le truc c'est que faut pas se précipiter faut prendre le temps de voir les choses bien regarder en fait tout simplement donc là ça se joue déjà sur un kick off en fait donc un kick off qui permet de prendre un but et c'est pas forcément de la chance c'est pas une grosse pinch qui est partie dans nos buts c'est juste une fake qui a raté et a raté de défendre en fait bon le petit saut pour wave dash ici pas fou pas fou pas très fan mais tout va bien tout va bien c'est pas c'est pas l'erreur ici c'est pas l'erreur d'ailleurs c'est quand même d'avoir raté c'est bien tenté parce qu'en vrai passe pas si loin je sais pas ce qu'il aurait pu faire à pas rendre le ballon mousselet mais du coup la meilleure meilleure chose à faire vous l'explique tout simplement c'est rota ici même alors s'il prenait ici je pense que c'était mort je pense que c'était mort on peut on peut essayer de regarder juste si rota on va dire si le sur le mousse le boost ici donc l'attaque là il commence à rota s'il vient jusqu'à moi ici donc là il est sur le boost tech il arrive là sur un coup de chance il l'a vraiment donc il doit pas donc que c'est ce que j'expliquais tout simplement c'est vraiment n'allez pas prendre le boost là déjà s'il y a une fake c'est sûr qu'il va y avoir une patate donc c'est évident mais vraiment si le ballon est dans la zone de votre côté tout simplement prenez pas de là prenez pas de là vraiment celui là et enfin le gros boost est très très dangereux parce qu'en plus l'angle vous vous ralentit un tout simplement parce qu'il ya un angle assez aigu à faire assez assez fin quoi tout simplement assez serré si on peut dire du coup ça va vous ralentir alors que en faisant une rota large comme ça vous pouvez même arrêter une grosse patate qui vaut juste là mais bon après faut quand même avoir des bons réflexes tout ça mais au moins vous mettez toutes les chances de votre côté vous n'allez pas chercher du boost de l'autre côté du terrain bon c'était tout pour moi j'espère que vous aimez ma voiture est vraiment trop belle c'est un truc de fou non la vidéo du coup on parlait de la vidéo donc si vous voulez plus de tuto n'hésitez pas à me le dire j'essaierai d'en faire un peu plus peut-être préparé parce que là bon l'explication elle était un peu hasardeuse mais 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 il ya du bon dans tout ça il ya du bon dans tout ça faut prendre ce qui a à prendre et laisser ce qui a à laisser et moi ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser ici et donc à plus pour une prochaine vidéo